Il y a beaucoup de langues au Togo ? Oui, à peu près une soixantaine de langues, qu'on peut regrouper en six grands groupes. La principale, c'est le minal, qui est parlé dans la capitale, mais aussi un peu partout, sur tout le territoire. Ensuite, il y a le thème, qui est parlé dans la région centrale du Togo, Sokodé, ou ce passe-ouvrage dont on va parler. Il y a le cabillet, il y a le MOBA, il y a, comme je te disais, une centaine de langues. Les éditions Graines de Pensée ont décidé d'éditer en plusieurs langues. Pour quelles raisons ? D'abord, parce qu'on voulait donner un statut littéraire à ces langues nationales, faire la promotion de ces langues nationales, parce que pour nous, c'est important. Ça fait partie de la ligne éditoriale de Graines de Pensée, promouvoir les langues nationales. Mais aussi parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont alphabétisées en langue nationale, mais qui, en dehors du syllabaire, n'ont rien d'autre à lire. Donc c'est pour ces personnes-là qu'on a voulu faire des livres en langue nationale. Ce sont des langues qui ne s'écrivent pas forcément ? Oui. Pour le cas du minal, c'est assez drôle, parce que c'est la langue la plus parlée au Togo, mais elle ne s'écrit pas. Il y a une académie Kabye, il y a une académie Évé, une académie MOBA, j'imagine, mais il n'y a pas d'académie MINA. Donc on a dû justement former un comité scientifique pour la traduction de l'ouvrage de Samichak. On va écouter une lecture en français. Puis en MINA et en thème. En fait, on a choisi le MINA plutôt que l'EV parce que, comme je vous dis, c'est la langue de tous les jours. Et l'ÉV nous paraissait un peu trop académique, en fait. On a préféré le MINA. Donc on va l'entendre en MINA et en thème. On a choisi le thème parce que, d'abord, c'est la langue de l'auteur, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que l'ouvrage se passe justement dans la région centrale, en pays thème. Et l'héroïne, Thalatou, parle le thème. Donc on a décidé de le traduire en MINA et en thème. Promouvoir les langues nationales. Donc, ça fait partie de l'écran éditorial.